Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Claude Boucher, je suis agente de développement à l'Université du Québec et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce septième webinaire du GRIP, des modules d'auto-formation en pédagogie universitaire pour la formation continue. Donc le groupe d'intervention et d'innovation pédagogique, le GRIP du réseau de l'Université du Québec a développé des modules courts de formation en ligne, autoportant, en mode asynchrone, gratuit, basé sur la recherche en sciences de l'éducation. Ces modules ont été développés de manière à préparer les professeurs chargés de cours et chargés d'enseignement ou tout autre formateur aux différentes situations d'enseignement auxquelles ils pourraient faire face et proposer une solution pour la formation continue qui apparaît comme essentielle et même nécessaire selon du jour le bel et péret. La conférence vise à présenter les différentes étapes de création des modules ainsi que le résultat final. Deux des membres de l'équipe de conception des modules d'auto-formation ont accepté de faire la présentation d'aujourd'hui. Hélène Meunier a par contre eu un imprévu et ne pourra être présente avec nous. Elle s'en excuse mais elle accorde toute sa confiance à sa collègue Marina Kaplan pour la présentation d'aujourd'hui. Je prends une petite minute pour vous présenter Marina Kaplan. Ingénieure pédagogique en France, Marina est spécialisée en andragogie et formation des adultes. Elle accompagne les enseignants dans la conception et le développement de stratégies d'appui à l'enseignement et dans l'exploitation pédagogique des technologies d'apprentissage pour les cours en présentiel, hybride et à distance. Elle est aujourd'hui chargée de projets technopédagogiques et technopédagogues du Carrefour Technopédagogique au service de l'audiovisuel de l'UQAM dont elle est responsable. Merci Marina d'avoir accepté l'invitation et Hélène aussi bien qu'elle ne soit pas là mais elle a participé évidemment à la préparation de la présentation. Je vais vous apporter quelques petites précisions techniques avant de commencer. Vous constatez, s'il y en a que c'est leur premier webinaire du GRIP, vous constatez que les caméras et les sondes ne sont pas activés. C'est voulu, c'est pour assurer une bonne convivialité au niveau de la bande passante. Par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le clavardage. Moi je vais assurer l'animation et je vais assurer, donc je vais prendre en note les questions et il y a une période de questions qui est privée à la fin donc je pourrai poser les questions à votre nom à Marina à la fin pour qu'elle puisse y répondre. Si vous êtes déjà connecté à un navigateur, simplement vous rappelez que Chrome et Firefox sont les navigateurs privilégiés pour la plateforme Zoom. Et j'ai indiqué le numéro du technicien si jamais vous avez des difficultés techniques, donc le numéro et le nom du technicien sont indiqués dans le clavardage. Je m'occuperai d'assurer la gestion du temps et de poser les questions à la fin que vous posez dans le clavardage comme je vous le disais. Il y a une animation qui se fait tout au long du webinaire sur Twitter, donc si vous avez le goût aussi d'y contribuer, je vous invite à le faire en m'indiquant le dièse GRIP-UQ tout en lettres majuscules. Donc si tu es prête Marina, je te laisserai la parole et je vous souhaite à tous un bon webinaire. Merci Claude, bonjour à tous et merci d'être présents. Donc je vais vous partager mon écran avec la présentation PowerPoint pour m'aider à présenter. Alors c'est parti. Donc les modules d'auto-formation en pédagogie universitaire, de quoi ça parle exactement ? Donc tout d'abord je vais vous présenter le GRIP, l'historique du projet, les structures des modules, ce qu'on a abordé, les contenus des modules, un premier bilan et les prochaines étapes, les développements en cours avant justement de discuter ensemble sur des points que vous aimeriez aborder. Alors tout d'abord le GRIP c'est quoi ? C'est le groupe d'intervention et d'innovation pédagogique qui est en fait une communauté de pratiques vouée à la pédagogie universitaire dans le réseau des universités du Québec. Il y a deux pôles d'intervention, deux pôles excusez-moi, qui s'articulent autour de deux pôles, je m'excuse, je suis un peu nerveuse. Tout d'abord l'intervention et l'innovation pédagogique. Ces principaux mandats que vous pouvez voir notamment à l'écran c'est favoriser l'échange et la mise en commun des expériences et des ressources en pédagogie universitaire, de diffuser de l'information concernant les meilleures pratiques en matière de pédagogie universitaire et de stimuler l'innovation relative à l'enseignement et à l'apprentissage au sein des établissements du réseau de l'UQ. Donc c'est ce groupe qui a initié le projet et plus particulièrement en fait qui est allé chercher donc les besoins. Il y a eu une analyse qui a été faite par le biais d'un inventaire des pratiques en soutien à l'enseignement dans les universités, un sondage et un entretien, des entretiens auprès de 47 enseignants et un inventaire des ressources du réseau qui ont amené les constats suivants, que les gens n'avaient pas le temps de se former ou que les formations comme elles se déroulaient sur le campus n'avaient pas le temps en fait les personnes de faire le retour jusqu'au campus parce qu'ils travaillaient souvent à l'extérieur, qu'il n'y avait peu de ressources où l'enseignant était autonome et que malgré le fait qu'il y avait des accompagnements présents dans presque tous les établissements, il y avait peu de ressources pour accompagner les concepteurs pédagogiques et qu'il y avait vraiment un besoin partagé d'avoir des ressources pour les nouveaux enseignants mais pas que. Comme l'a dit Claude dans l'introduction, c'est toute personne qui va être dans une situation d'enseignement ou d'accompagnement à l'enseignement. Donc à partir de là, il y a l'équipe du projet qui a été montée, qui a été composée de doyen et doyen des études, directrice de soutien académique, professeur, maître de langue, chargé de cours, conseiller pédagogique et technopédagogue et tous les membres de l'équipe que vous voyez qui sont des membres des constituantes des universités du Québec. Je ne vais pas les lire mais vous voyez qu'on est quand même une sacrée équipe et une belle représentation justement de toutes les composantes. À partir de là, cette équipe a été redivisée en différents comités. Donc le premier qui a été le comité pilotage bien entendu pour veiller au budget et au calendrier, mais surtout un comité de création. Donc ceux qui ont vraiment créé les contenus. Donc vous voyez par exemple ici, il y en a cinq, mais en fait il y en a six présentement, des six modules, six équipes de conception et de création pour les modules. Et enfin une équipe d'édition ici à l'UQAM qui a produit techniquement en fait ces modules-là, les sites web que peut-être vous avez déjà vus. Donc voici un peu comment s'est réparti le travail, sachant qu'à chaque fois bien entendu il y avait des va-et-va entre le comité de création et l'équipe d'édition pour harmoniser le tout. On pourra s'en reparler plus en détail si vous le souhaitez. À partir de là, comment on a structuré les modules ? Il nous fallait bien entendu un cadre global pour l'ensemble des modules, puis définir justement quels étaient les objectifs, pour qui c'était destiné, comment, quoi. Donc le public cible, c'est écrit nouveaux enseignants universitaires, mais vous l'avez compris pas que. Ça peut être aussi des enseignants universitaires qui sont déjà en fonction et qui souhaiteraient approfondir des connaissances, perfectionner des connaissances, peut-être des futurs enseignants aussi, des personnes accompagnantes comme des conseillers pédagogiques, des bibliothécaires formateurs, des technopédagogues. Donc on a mis nouveaux enseignants, mais vous entendez bien que c'est ouvert à plus de monde que ça. Durée moyenne d'un module 3 heures. Ce 3 heures, vous allez voir que tout dépend de la personne, bien entendu, des lectures qu'elle fait, des exercices qu'elle fait. Donc c'est vraiment une moyenne. Engagement du participant. Le participant est autonome et il peut investir plus ou moins de temps dans chacune des sections. Il est bien dit que c'est une auto-formation. Donc quand on parle de l'autonomie du participant, il n'y a pas de répondant derrière. Vous allez voir comment ça a été pensé. Et les types de contenus, ce sont les concepts de base en pédagogie et informations sur le contexte de l'enseignement universitaire. Comment on a fait ça ? Vous allez voir. Les objectifs qui étaient fixés pour ces modules-là, c'était de permettre à l'enseignant d'accepter de façon autonome à la formation. Donc c'est ce que je vous ai dit, c'est vraiment, il n'y a pas de répondant derrière, mais comment il peut réfléchir lui sur ses actions ou autre. Amener l'enseignant à développer une pratique réflexive qui pourra parfaire tout au long de sa carrière. Et enfin, donner un aperçu global de l'enseignement en contexte universitaire et des outils de base. Tous ces objectifs, en fait, vous allez les voir, on va revenir en détail sur chacun des modules, comment on a réussi à venir dessus. On s'est basé sur le cycle d'apprentissage de Colbe. Donc je ne sais pas si vous le connaissez, mais là aussi, il y a une explication un peu plus détaillée sur le site web où je vais revenir dessus. Tout d'abord, il y a l'expérience, l'explicitation, l'explication et l'expérimentation. Il était vraiment important de revenir sur ça, que vous soyez enseignant, donc sur vos expériences d'enseignement ou en tant qu'étudiant, pour revenir justement sur vos façons d'apprendre. À partir de là, on a développé des types d'activités. Journal d'apprentissage, comme on parlait pour la réflexion, le visionnement avec des capsules, des animations, réflexion personnelle, des lectures, des références, création de documents et leurs corrigés et des quiz, bien entendu. À la fin de chaque module, il est possible d'obtenir un badge numérique qui va reconnaître les activités que vous avez faites. Donc là, voici un exemple des quatre premiers modules, les quatre badges correspondants. Bien entendu, pour chaque badge, il est possible d'obtenir une attestation. Pourquoi ? Parce que peut-être que vous n'avez pas de réceptacle numérique pour afficher ces badges-là. Chaque badge contient en fait des métadonnées qui dit quel est le module, quel était l'objectif du module, le contenu, quand est-ce que vous l'avez obtenu. Et toutes ces informations sont contenues dans l'attestation qu'il est possible de télécharger. Ça aussi, je vais vous le présenter dans le site web. Plus précisément, de quoi on parle dans ces contenus-là ? Donc, dès maintenant, vous avez quatre modules qui sont sur le site. Les concepts et compétences de base en pédagogie. L'encadrement des étudiants. Évaluation des apprentissages. Et scénarisation pédagogique. Deux modules sont présentement en conception. L'éducation intrusive, où on parle notamment des étudiants en situation de handicap et où on fait le portrait des nouveaux étudiants. Et enfin, l'encadrement en cycle supérieur. Donc, de quoi ça a l'air ? Maintenant que je viens de vous faire une belle présentation. Pour ceux qui n'y sont jamais allés, faisons une petite visite. Donc, lorsque vous allez sur enseigne-à-l'université.com ou enseigne-à-l'université.uquebec.ca, ça redirige au même endroit. Donc, vous arrivez ici sur la page de présentation qui vous rappelle, comme l'a dit Claude en introduction, que ce sont des modules gratuits et accessibles. Je préfère vraiment le préciser en français, parce que vous allez voir qu'on a des personnes d'un peu partout qui nous suivent. Donc, là où on vous présente donc les généralités du site. Et où vous trouverez donc les différentes informations à gauche. Je vais revenir sur la partie modules après, puisqu'on va rentrer dans un des modules. Le à propos, vous trouverez justement tous les détails de ce que je viens de vous dire très brièvement. Donc, le contexte du projet qui est à l'initiative du GRIP. Les démarches proposées, notamment avec l'approche de l'apprentissage expérientiel de Kolb. Et les équipes qui ont participé. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous avez des questions, parce que c'est vraiment détaillé là-dessus. Le guide d'accompagnement, comme on vous le dit depuis le début, c'est une formation autoportante. Donc, vous pouvez le suivre à votre rythme quand vous le souhaitez ou vous le voulez. Mais il sera disponible prochainement un guide d'accompagnement, parce que peut-être des personnes souhaiteraient aller plus loin dans certains des modules. Donc, prochainement, il y aura un guide où les personnes qui ont des rôles d'accompagnement, comme les conseillers pédagogiques ou technopédagogues, auront des informations complémentaires pour ces modules. Et bien entendu, le nous joindre si vous avez des questions. Donc, la partie qui nous intéresse le plus, c'est les modules. Où vous trouverez donc les quatre modules existants présentement. Si je vais sur les concepts et les compétences de base en pédagogie, vous trouverez donc ici la présentation du module, avec le fameux page, comme je vous disais, que vous pouvez obtenir à la fin. Vous avez le bouton donc suivre le module. Si vous êtes déjà inscrit comme moi, vous arrivez automatiquement sur la page. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous arrivez sur donc la création d'un compte. N'hésitez pas à le remplir, vous allez voir tous les champs sont obligatoires, notamment le nom de votre institution d'appartenance et votre statut. C'est pour nous les statistiques, bien entendu, qui se connecte et qui suit les modules. Donc, lorsque vous êtes connecté, vous arrivez automatiquement sur le module que vous avez choisi. Donc, par exemple celui-ci, les concepts et les compétences de base en pédagogie universitaire. Tous les modules sont conçus de la même façon. Non seulement au niveau du contenu, vous avez vu donc avec le site d'apprentissage expérientiel de Kolb, mais aussi visuellement et techniquement. Donc, vous avez trois parties à chaque fois. Le bloc de navigation. A chaque fois, vous retrouverez donc présentation du module qui est ici donc un accueil. du module qui vous présente l'objectif général, la durée, le badge et le matériel technologique requis. L'introduction, tout le contenu, la conclusion, l'évaluation du module. Je vais y revenir et pour aller plus loin. Et ici, vous trouvez tous les outils complémentaires. Je vais revenir également dessus. Donc, si on va par exemple dans l'introduction, pour chaque module, les équipes d'édition des contenus vous ont fait un petit message d'introduction. Donc, par exemple ici, je vais démarrer celui-ci. Je n'ai pas tout défini, mais juste pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Il y a plus dans ce module de formation en pédagogie universitaire à l'intention du nouveau personnel enseignant. Ce segment du parcours porte sur les compétences de base. Donc, à chaque fois, vous avez cette petite introduction qui vous présente notamment donc les objectifs et le contenu. Ensuite, vous avez le contenu précisément. Donc, par exemple, si je vais dans le bon enseignement, comment ça se présente ? À chaque fois, vous avez la durée, excusez-moi, l'objectif, les activités d'apprentissage. Et donc là, vous pouvez voir précisément donc ce qu'il y a exactement. Donc, réflexion et journal. Là, vous retrouvez les petites icônes que je vous ai présentées tout à l'heure, les types d'activités. Par exemple, ici, on nous demande, en fond basant sur votre expérience d'étudiant ou d'enseignant, identifiez dans votre journal d'apprentissage des compétences, savoir, savoir-faire, savoir-être, qu'un bon enseignant universitaire doit posséder. Excusez-moi. Si je clique sur journal d'apprentissage, automatiquement, en fait, j'ai mon journal qui apparaît. Donc, par exemple, ici, commencez à modifier. Je peux prendre des notes tout au long de mon déroulement du module. Donc, j'ai appris, j'ai su, comme vous voulez. Là, je mets juste un exemple pour ça. Et en tout temps, je peux revenir là-dessus. Comme ça s'ouvre dans un nouvel onglet, je peux revenir sur l'onglet d'avant qui me permet de retrouver, en fait, la navigation dans laquelle j'étais. Donc, j'ai cliqué ici, mais je peux en tout temps revenir sur la boîte à outils ici avec journal d'apprentissage qui me ramènerait au même endroit. Ici, vous avez d'autres vidéos. Donc, je ne vais pas toutes vous les faire, mais il y en a quand même quelques-unes. Ici, par exemple, ce sont des témoignages d'étudiants sur ce que c'est qu'un bon enseignant. Donc là, c'est intéressant aussi de voir la diversité de ce que pensent aussi les personnes extérieures. Pour moi, c'est quelqu'un qui donne beaucoup d'exemples. C'est quelqu'un aussi qui est professionnel, qui est capable de réfléchir sur sa pratique et d'apporter des changements si nécessaire. Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est non seulement d'aller voir ce que pensent les étudiants, puis de comparer ensuite, vous, ce que vous pensez de ce que c'est qu'un bon enseignant, excusez-moi, avec vos expériences. Excusez-moi, j'ai vu quelqu'un qui parlait, donc ça m'a interromptue. Ensuite, vous avez des lectures, donc des textes qui vous sont donc donnés en PDF, donc que vous pouvez bien entendu lire. Ensuite, on vous demande justement de revenir dans votre journal d'apprentissage, des réflexions. Donc, vous avez tout votre contenu ici. Vous avez la possibilité soit de faire précédent et suivant pour aller au contenu suivant ou de naviguer ici par l'intermédiaire du bloc de gauche. Donc, à chaque fois, vous avez vraiment donc des exercices, des présentations. Ici, par exemple, vous avez l'intervention, en fait, d'une personne reconnue dans ce domaine, justement, Madame Garceau. Vous avez d'autres exercices, vous avez des corrections d'exercices. Je ne vais pas tout vous montrer, sinon ça spoilerait un petit peu le contenu du module. Vous avez ici les trois phases et processus d'enseignance. Par exemple, je vais dans préparation. Vous avez également des mises en situation pour vous faire réagir. Par exemple, ici, c'est un contre-exemple d'une phase de préparation à l'apprentissage. Donc, vous trouverez aussi des vidéos, justement, qui démontent quoi faire et ne pas faire. Donc, je ne vais pas tout vous montrer non plus, mais c'est pour vous montrer un peu la diversité. Là, vous voyez aussi, on vous demande donc visionner. Vous avez des corrigés, justement, de la phase de préparation suite à votre intervention dans le journal d'apprentissage. Donc, vous voyez. Donc, vous avez vraiment différents supports pour vous aider justement dans vos réflexions. Même si vous êtes autonome, on a tout fait pour vous donner les outils pour vous amener à la réflexion et voir un peu les comparaisons de ce que vous avez écrit en fait dans ce type-là. Bien entendu, vous avez la conclusion. Donc, on revient pareil sur le journal d'apprentissage avec une synthèse du module. Et vous avez une vidéo comme l'introduction. C'est-à-dire, c'est l'équipe d'édition en fait qui vous rappelle aussi de quoi les questions ont ce contenu dans ce module et quels sont les points importants à retenir. Et vous avez surtout à la fin ici l'obtention du badge et de l'attestation. Je ne vais pas cliquer sinon vous allez voir quelles sont les questions qui vous sont posées. Mais vous avez la possibilité donc de cliquer ou non. C'est à votre convenance pour obtenir le badge et donc la reconnaissance d'avoir passé en fait ce module. Un point important, donc vous avez présentation, tout le contenu, la conclusion et évaluation du module. Pour nous, c'est important puisqu'on est dans un processus d'amélioration continue des modules. Donc ici, vous avez un questionnaire, libre à vous d'y répondre ou pas, qui vous dit justement est-ce que ce module va corresponder aux objectifs, de quoi ça part. Donc vraiment, est-ce qu'il y avait suffisamment d'informations, est-ce qu'il y a des critiques aussi, pourquoi pas. Donc vous voyez, vous avez même un espace vierge pour répondre si vous avez rencontré des difficultés. Donc n'hésitez absolument pas à répondre à ce questionnaire-là. Enfin, vous avez une section qui dit pour aller plus loin. Comme il était écrit dans la présentation, c'est trois heures. Trois heures, c'est en faisant toutes les indications qui sont présentées à côté. Lorsque vous avez vu Bon Enseignement, c'est marqué cinq minutes, dix minutes. Donc ça, c'est vraiment en faisant tout. Mais il est possible de passer beaucoup plus de temps ou d'aller justement en faisant les lectures des références complémentaires. Donc vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour aller au-delà de ce qui est dans le contenu de base du module. Enfin, si je reviens dans la boîte à outils, donc là vous l'avez vu, journal d'apprentissage, j'explique dessus. Je reviens sur mon journal, je peux modifier en tout temps en fait ce que j'ai écrit. Les ressources ici, c'est un raccourci qui vous présente en fait toutes les ressources en fonction du média, de la nature du média. Donc les documents PDF, les capsules vidéo, les liens URL. Si par exemple un document vous a marqué plus qu'un autre, vous voulez revenir dessus et que vous ne savez plus dans quelle section il a été mis, vous pouvez le retrouver par ici. Le site web, bien entendu, pour retourner directement au site web. Ici, comment naviguer si à un moment donné, vous avez justement des questions sur la technique dans l'espace Moodle. Et voilà, donc à chaque fois, vous allez retrouver exactement cette même navigation et présentation. Une fois qu'on a obtenu notre badge, à quoi ça ressemble dans le site web ? Lorsque vous êtes connecté dans l'espace mon compte, donc là vous allez voir ma page personnelle. Donc vous voyez où j'ai mis ma photo, où j'ai mis mon nom. On retrouve ici les champs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le statut et l'institution, donc technopédagogue et CAM. Puis on voit les deux badges que j'ai obtenus. Ouais, j'en ai suivi que deux. Honte à moi, mais je connais les deux autres modules par cœur. Donc lorsque je vais dessus, par exemple ici le premier, si je clique pour l'encadrement des étudiants, donc on voit que je l'ai obtenu à mon nom. Lorsque je vous parlais de métadonnées, c'est ça qu'on voit. Donc c'est vraiment de quoi ça parle, le module l'encadrement des étudiants, l'objectif. Excusez-moi, ça a bougé. La durée, quand est-ce que je l'ai obtenu ? Oh, je m'excuse, ça boucle. Bon, il a décidé que... Voilà. Quand est-ce que je l'ai obtenu ? Ce qu'on peut remarquer ici, c'est que ça a été délivré par le GRIP. Je tiens à le préciser aussi. Et que si vous le souhaitez, donc vous avez une attestation PDF qui est possible de télécharger en cliquant dessus et que vous pouvez donc imprimer ou numériser pour le joindre justement, par exemple, peut-être à un dossier académique ou ce que vous en avez besoin pour ça. Donc en tout temps, vous pouvez avoir la version... Donc le badge numérique que vous pouvez mettre dans Open Mozilla ou sur Moodle ou l'attestation PDF. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les mettre. Claude me les fera parvenir pour ouvrir la discussion par la suite. Donc voilà un peu pour le contenu. Et si je reviens donc à ma présentation ici. Donc bilan un petit peu de ce groupe de discussion. Hop. Est-ce que ça part ? Voilà. Donc le premier bilan, le lancement officiel a été fait le 1er décembre 2017 et depuis, nous avons eu 438 inscriptions. Donc c'est quand même intéressant. Ça, ce sont des données qui datent du 17 janvier et depuis, ça a encore augmenté. 72 inscriptions en attente. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a des personnes, lorsque vous avez créé votre compte sur le site web, vous allez recevoir un mail qui vous demande de confirmer votre inscription. Pourquoi j'en parle ? C'est parce qu'il se peut que ça atterrisse dans vos spams. Donc il faut aller vérifier votre spam et que dans certaines institutions, il y a une sécurité informatique. Donc si par exemple, vous enregistrez avec votre courriel d'institution, par exemple Moeca, Uco, il y a une règle de sécurité et que vous n'ayez pas ce mail-là. Donc n'hésitez pas à nous écrire pour que nous validions votre inscription. Et regardez 90 badges. Sur 438 personnes qui se sont inscrites, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas suivi les modules. Peut-être qu'il y en a qui les ont suivis. Il y a 90 badges qui ont été obtenus. Peut-être qu'il y a une personne qui n'en a fait qu'un. Peut-être qu'il y en a qui en ont fait quatre. Mais peut-être qu'il n'y a pas besoin d'avoir cette reconnaissance de badges. Donc c'est une question intéressante qu'on pourra avoir par la suite, si vous le souhaitez, ou revenir sur les badges. Je vois qu'il y a des questions justement là-dessus. On est plutôt fiers en fait de ce premier bilan. Je parle au nom du groupe, mais je pense que je ne me trompe pas en disant ça. D'où viennent un peu les personnes qui se sont inscrites ? Regardez principalement au niveau du Canada, de la France, mais d'un peu partout. Donc là, je vous ai mis les dix premiers pays qui nous suivent en fait sur le site et qui ont suivi des modules. Donc c'est quand même intéressant, sachant qu'en plus en langue, c'est en français. Puis en gros, il y a quand même les États-Unis qui suivent un petit peu ce qu'on fait. Donc, quelles sont les prochaines étapes ? On a deux modules dont je vous ai parlé. Donc l'éducation inclusive et l'encadrement des étudiants au cycle supérieur qui sont en cours. Le premier sur l'éducation inclusive devrait arriver prochainement. Donc c'est quand même assez intéressant là-dessus. Et on fait constamment des mises à jour. C'est pour ça que j'ai passé du temps aussi pour vous montrer le questionnaire parce que c'est vraiment important pour nous de savoir comment ça se passe au niveau des modules. et de faire une évaluation si vous avez des sujets justement que vous souhaitez aborder ou qui pourquoi pas faire un module dessus. Par exemple, il nous a été émis l'idée de faire un module sur l'enseignement en ligne. C'est quelque chose que peut-être nous allons prévoir. En tout cas, on y réfléchit fortement. Donc pourquoi pas si vous avez des idées de nous les faire partager. Exploration des réutilisations possibles des modules dans les établissements. Vous avez bien vu que ces modules sont courts. Trois heures, on ne peut pas tout voir. Ce sont des bases. Donc soit ça initie en fait des formations plus importantes, soit ça vient le jouer de complément d'informations à des formations existantes. Donc il faut voir comment on peut faire le lien dans vos établissements sur des formations qui existent ou pourquoi pas à mettre en place. Comme par exemple là, le dernier point qui est activité de formation et d'accompagnement auprès des bibliothécaires formateurs des universités du Québec. Les bibliothécaires formateurs des universités du Québec ont émis le souhait d'aller plus loin que ces modules d'auto-formation là. Donc ce qu'il a été prévu, c'est que de les accompagner un peu plus. Donc c'est-à-dire qu'une fois par mois pendant quatre mois, puisqu'il y a quatre modules, ils vont suivre un module. Puis par exemple, le prochain mois, je ne sais plus exactement, il va y avoir le premier module sur les concepts de base en pédagogie universitaire. Les personnes vont avoir trois semaines pour leur garder à leur rythme à distance. Puis il va y avoir une rencontre virtuelle pour faire un point ou un échange sur ce qui a été vu durant le module. Le mois suivant, le deuxième module, le troisième, etc. Et à la fin des quatre modules, il va y avoir un rassemblement pour justement parler des contenus et les mises en pratique et les questionnements qu'il y a sur ces modules-là. Vous voyez, on peut vraiment aller au-delà de ça en fonction des besoins qui nous sont remontés. J'espère que ça vous donne des idées. Donc voilà un petit peu, j'ai beaucoup parlé, je vous ai présenté des choses, j'ai vu des questions passer. Donc ce que je vous propose avant de lancer la discussion pour tous, c'est de vous poser quelques questions pour savoir... Oups, excusez-moi. De vous poser quelques questions sur... Et excusez-moi, ça clique de partout ici. Ah, je m'excuse. Je vous ai tous perdus. Voilà, c'est bon. Donc de vous mettre justement le sondage ici. Et pour justement ouvrir la discussion, donc normalement vous voyez apparaître sur votre écran un sondage pour savoir si vous avez suivi les modules, combien, etc. pour savoir un petit peu qui vous êtes derrière. Je m'excuse pour la petite manipulation. Là, tout va bien. Donc je vous invite vraiment à répondre à ces questions-là. Êtes-vous inscrit au module d'auto-formation? Avez-vous suivi au moins un module? Pour ceux qui l'ont suivi, combien vous en avez suivi? Est-ce que vous avez obtenu un badge? Vous avez demandé à obtenir le badge? Et est-ce que vous avez réinvesti ces nouvelles connaissances dans votre activité? C'est marqué professionnel, mais ça peut être aussi, je sais qu'il y a des étudiants parmi vous. Donc peu importe le contexte dans lequel vous êtes, mais est-ce que vous avez pensé à réutiliser? Est-ce que vous le réutilisez déjà? Et peut-être nous faire part de vos expériences là-dessus. Donc je vois que ça se remplit. Je vais vous partager les résultats une fois que tout le monde aura rempli. Ça vote, ça vote. J'en profite pour vous dire que donc c'est enregistré et donc ça sera diffusé par la suite pour que vous puissiez revoir ce que je vous ai dit à quel moment. J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises. Je plaisante bien entendu. Mais comme ça, on pourra voir justement ce qui a été dit. Donc n'hésitez pas à revenir par la suite pour voir un peu les échanges aussi. Donc ça continue à voter. Si vous avez des questions pendant ce temps-là, n'hésitez pas à inscrire sur la conversation ou le chat. Et Claude se fera la modératrice de nos échanges. Marina, il y avait effectivement eu une question il y a quelques minutes. Est-ce que tu veux que je la pose tout de suite? Oui, le temps que ça vote. Comme ça, on va permettre aux gens d'avoir plus de temps. Donc on avait M. Thibault qui avait demandé à qui appartiennent les données, réponses au quiz, journal d'apprentissage, etc. Pourrait-elle être utilisée à des fins de recherche ou d'évaluation des enseignants? Alors, les données qui sont inscrites dans le module, donc le quiz, le journal, appartiennent au répondant, donc à la personne qui suit le module. Donc, il n'y a aucun risque que ces données-là soient utilisées, hein? Non, absolument pas. C'est une question effectivement valide pour rassurer les participants. Tout à fait. Oui. Je sais que moi, il y a des personnes qui m'ont écrit en disant, oh ne vous inquiétez pas, je n'ai pas utilisé le journal d'apprentissage, mais j'ai bien fait les lectures. Je ne vais pas regarder les résultats, bien entendu, des personnes. C'est vraiment propre à chacun. Bien entendu, si par la suite, vous voyez qu'il y a au niveau des quiz ou des répondants, vous, vous souhaitez l'utiliser, libre à vous de nous faire parvenir ces résultats-là. J'espère avoir répondu correctement. Il y a eu des petites difficultés liées à certaines des questions dans le sondage, comme on disait. Donc, il est obligatoire de répondre à la question 3, même si on n'avait pas suivi la formation. Donc, il y a peut-être des gens qui ont de la difficulté. Ça, je ne sais pas comment fonctionne le système, mais c'est vrai qu'elles sont comme toutes obligatoires, en fait. Ok. Donc, je m'excuse pour ça. Là, c'est vraiment hors de mon contrôle. Donc, c'est personnellement de la difficulté à soumettre. Oui. Donc, tu n'auras pas ces résultats-là. Non, ce n'est pas grave. Je suis désolée. Oui, c'est vraiment propre au système, malheureusement. Il n'y a pas la possibilité dans le système de dire cette question est obligatoire et cette question est réputative. Donc, je prendrais note que celle-ci ne reflètera pas les bons résultats, mais… Oui. Je suis convaincue que nos participants comprennent quand même. Oui, tout à fait. Vous voyez les questions tout à fait de Mme Lysenko, Mme, excusez-moi, le participant Lysenko et de M. Mathieu Thibault, tout à fait. Il y a des questions qui restent là, mais on va pouvoir justement avancer même si tout le monde n'a pas répondu. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, je vais mettre fin au sondage, si ça vous va, pour qu'on puisse justement… Ah, il y a encore des personnes qui votent. J'ai mis la pression. Je vous laisse encore quelques secondes, puis après, je vais mettre fin. Voilà. Donc, je vais arrêter le sondage maintenant. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez le sondage présentement à l'écran ? Non, on ne le voit pas. Hop, voilà. Normalement, vous devriez le voir. Parfait. Donc, êtes-vous inscrit au module d'auto-formation ? Majoritairement non, mais je vous invite à le faire. J'espère que cette présentation vous a donné le goût, en tout cas, d'y aller, et surtout d'aller voir d'autres modules que celui que je vous ai présenté aussi. Donc, n'hésitez vraiment pas, parce que vous avez vu, il n'y a pas de contraintes. Vous êtes libre ou non, il faut d'être inscrit, de suivre le module de votre choix. Et comme nous n'utilisons pas les données non plus, libre à vous d'utiliser, comme je disais, le journal d'apprentissage ou autre. Donc, avez-vous suivi au moins un module ? On voit clairement non. Que pour ceux qui en ont suivi… Alors, je vais juste descendre. Vous n'avez pas demandé le badge. Et… Oups, excusez-moi… Majoritairement seulement un module a été suivi. Et, bien évidemment, comme vous n'avez pas suivi de module, vous n'avez pas réinvesti encore les nouvelles connaissances. Parfait. Donc, moi, ça me donne un petit peu de savoir qui étaient les personnes qui se sont inscrits au module. Est-ce que c'était peut-être des questions sur du contenu que vous avez vu ? Ou c'était par intérêt pour justement savoir si vous allez vous inscrire ou pas aux formations. J'espère, comme je dis, que ça vous a donné envie. Et là, je suis prête à répondre à toutes vos questions. Puis, on peut revenir sur les points plus précisément. Alors, dites-moi si vous avez des questions. On vous invite à les inscrire dans le clavardage. Et je vais pouvoir les relire à Marina, pour être sûre qu'on n'oublie pas aucune des questions que vous allez poser. Je vois qu'il y a une question qui a été répondue. Est-ce que le PowerPoint peut être accessible pour téléchargement ? Oui, tout à fait, avec l'enregistrement également. Tout à fait. Je ne vois pas la personne qui a... parce que votre nom est croupé. Mais tout à fait, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est que, effectivement, cette question-là pour le sondage, c'est... De toute façon, c'est un sondage à titre informatif. Il n'y a pas non plus de conséquences à ça qui sera retiré, parce que nous n'avons pas la possibilité dans cet outil de mettre une question obligatoire ou non obligatoire. J'espère que j'ai répondu. Est-ce que ça vous a donné le goût d'y aller ? J'espère que oui. N'oubliez pas que c'est enregistré. Est-ce qu'il y a des points, peut-être des idées de modules ou des idées d'activités de formation autour de ces modules qui vous viennent avec cette présentation ? On a ici une question. Je ne vois pas de qui elle provient, désolée. En tant qu'ingénieur pédagogique dans une université française, pouvons-nous diffuser ou faire un renvoi vers vos modules pour inciter les personnes à se former ? En citant les crédits, bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. Et je vais même aller au-delà de ça. N'hésitez pas. Et si même aussi vous, vous avez des idées de modules, ça fera plaisir de collaborer. Nous avons fait des présentations au Québec, mais aussi en Europe où il y avait des représentants, en Suisse, mais il y avait des représentants de la France qui étaient intéressés. Donc, je ne veux pas de pub pour un pays ou autre, mais n'hésitez vraiment pas. Il n'y a pas de, comment dire, quand on disait que ce sont des modules accessibles, c'est accessible pour tout le monde. C'est en langue française, donc c'est peut-être une barrière pour certains pays. Mais oui, n'hésitez absolument pas. Marina, on a une autre question qui est apparue dans le question et réponse, donc un autre outil de clavardage. Est-ce que la traduction de ce site est envisageable à d'autres langues ? Très, très bonne question. Très, très bonne question. Je ne pourrais pas y répondre aujourd'hui. Pourquoi pas si nous avons un très beau succès. Mais il faut voir aussi que ce projet, donc, a mis plusieurs années déjà à rassembler du monde, à rassembler les idées, les outils et tout ça. Donc, si on a du financement, parce que bien entendu, le nerf de la guerre, c'est l'argent et qu'il y a un réel intérêt. Bien entendu, il faut analyser aussi la pertinence de la demande. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ok. On a une autre question de Marie Zawo Zawo. Y a-t-il une reconnaissance de cette formation délivrée par le GRIP dans le cadre des obligations de formation continue de certains ordres professionnels ? Par exemple, le barreau du Québec. Il n'y a pas de reconnaissance officielle. C'est d'ailleurs pour ça, là, Claude, tu compléteras ma réponse. Et je sais qu'il y a Lucie, je pense, aussi dans les participants. C'est pour ça que c'est le GRIP qui atteste et pas les réseaux des universités du Québec. pour vraiment faire la distinction parce qu'il n'y a pas de reconnaissance officielle par une institution d'impartenance. C'était vraiment trop gros pour reconnaître cette reconnaissance-là. Si par la suite, des ordres précis, comme là il a été cité, veulent reconnaître cette attestation, je pense que là, il y aurait une démarche à faire. Mais présentement, il n'y a pas d'entente pour reconnaître ce badge ou cette attestation-là. J'espère que j'ai répondu précisément, en tout cas. On nous indique qu'il va y avoir une information sur le projet qui va être diffusé au niveau national en France. Il y a quelqu'un qui suggère un des modules sur l'évaluation formative et sommative des apprentissages. Oui. C'est déjà l'objet d'un des modules. Donc, on peut le repéster. Pensez-vous que cet outil va concurrencer les formations en présentiel, en pédagogie, dans les universités ? Non. Comme je le disais, ce sont des petits modules. Vous avez vu trois heures. Donc, nous, on voyait plus, nous, du groupe, comme soit une mise en bouche d'une formation complète, existante, en présentiel, ou des compléments que la personne peut faire à distance. Parce que trois heures, on ne peut pas être spécialiste en concept de base en pédagogie universitaire en trois heures. Il y a des ingénieurs pédagogiques, c'est plus que trois heures pour se former là-dessus. Donc, non, je pense que ça ne vient pas concurrencer, ça vient complémenter ou donner des idées, faire des références. Quand tout à l'heure, je vous parlais des activités de formation pour les bibliothécaires, eux, ils ont ce type de formation-là, mais ils en ont d'autres aussi. Donc, nous, les formations que nous donnons, par exemple, dans mon institution, on fait référence à ça quand on parle de pédagogie universitaire, en prérequis ou en complément. Comme je disais, allez voir d'abord ce module, puis là, on va revenir peut-être sur des cas pratiques ou d'autres choses. Ou vraiment pas concurrencières. Et Lucie a confirmé ta réponse, Marina, comme quoi elle était tout à fait adéquate pour la reconnaissance par les autres professionnels. C'est vraiment un élément qui serait à développer si jamais on voulait aller dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On demande, est-ce que les modules sont applicables dans le système collégial? Alors, c'est en enseignement supérieur, donc oui. Vous allez voir que par contre, des fois, on fait des références, comment dire, universitaires, mais oui. Oui, oui, tout à fait. Je vois aussi qu'il y a quelqu'un qui demandait, comment dire, on peut se connecter partout tout à fait. Donc, c'est enseignaluniversité.com et enseignaluniversité.uquebec.ca. Là, vous allez voir, c'est exactement la même chose, communiquer sur les deux, connecter de partout, il n'y a aucun problème. Il y aura une présentation tout à fait à la QPC. Et un peu partout, comme vous avez vu, c'est un projet qui vient de sortir et on est très fiers de le présenter parce qu'on pense que ça peut vraiment être un outil pour tous. Et que justement, plus on est nombreux à avoir des idées, plus on aura peut-être des modules correspondant à divers domaines d'information. Marina demande si c'est possible de suivre les modules hors connexion pour travailler, par exemple, dans les transports. Alors, ça va être le temps de chargement de l'Internet parce que je ne sais pas si vous avez déjà regardé pour des vidéos quand vous les chargez. Après, si vous n'avez plus de connexion, vous n'y avez pas. Donc, il y aura le début, mais après, non. Vous allez voir que ça va couper à un moment donné. Les documents, par contre, il n'y a aucun problème si vous les chargez d'avance, etc. On pourrait peut-être nous revenir là-dessus, d'ailleurs. Donc, dernier appel pour les questions. Moi, j'ai une petite question pour vous. Pour ceux qui ont suivi et qui ont dit qu'ils avaient réutilisé les connaissances, est-ce qu'il y en a qui seraient tentés de nous partager un peu l'expérience ou comment ils ont fait ? Comment ils ont réinvesti ça ? Est-ce que c'est dans une formation ? C'est dans leur cadre parce qu'ils sont enseignants ? Je ne sais pas. Ou comment ceux qui vont s'inscrire pensent utiliser justement ces modules-là ? Quel va être l'impact de suivre ces modules-là ? Vous n'êtes pas obligé de répondre, bien entendu, mais je trouve que c'est intéressant vu qu'on est un petit groupe aujourd'hui, pourquoi pas en discuter. C'est pas grave, vous êtes discrets. Non, personne n'a envie de partager. Je peux comprendre. En tout cas, si vous avez, comme on le disait tout à l'heure, des idées, tant sur le contenu que la reconnaissance, là on a parlé de la traduction également, n'hésitez pas vraiment à le faire parvenir. Je vais vous remettre aussi les liens pour nous écrire aussi directement. Là, il y a un point. Donc, on dit pour l'utilisation, pour réinvestir dans les enseignements, pour la composante enseignement et pour diffuser auprès des enseignants pour la composante ingénierie pédagogique. Je pense que c'est la personne qui posait la question pour la France. Donc là, on a vraiment un secteur d'ingénieurs pédagogiques. Quand on a échangé justement en Europe, il y avait un réel intérêt de ce corps professionnel-là à justement aller piocher l'information dans les modules pour compléter des formations existantes avec les programmes de formation qui existaient vraiment là. Donc, d'aller chercher justement par l'approche que vous avez vue de Colt, d'aller réfléchir sur ces expériences et d'aller voir justement la théorie, ce qui est dit. Donc ça, ça a été vraiment vide de l'avant. Voilà, la personne... Confirme. Exactement. Donc, n'hésitez pas à nous faire un retour aussi sur l'utilisation que vous en faites. et comment vous exploitez ces modules-là parce qu'ils sont accessibles, gratuits. Vous en faites ce que vous voulez. Bien entendu, en mettant le crédit aussi parce que ça nous fait de la publicité. Mais c'est aussi pour voir justement qui les utilise et comment. Donc... On a quelqu'un dans la question et réponse qui disait, merci pour la réponse pour la demande d'accréditation pour les autres professionnels. Donc, elle disait pour votre information, le GRIP devrait faire des démarches en fait auprès du barreau pour faire reconnaître les formations. Ok. Et quelqu'un qui nous dit, merci, ça stimule la réflexion sur la pédagogie du supérieur. Tout à fait. Tout à fait. Ça a amené beaucoup, beaucoup de points de discussion là-dessus. Je vois qu'on a eu une autre question aussi Marina. Est-ce que le public cible est constitué d'enseignants en mode présentiel, à distance, hybride ? Le public cible, les personnes qui suivent les modules, c'est ça. Est-ce que ce sont des enseignants qui eux, dans leur modalité d'enseignement, sont en mode présentiel, hybride ou à distance ? Et bien ça, principalement, vous allez voir que ça va être du présentiel. Du présentiel, mais il y a quand même des éléments qui vont être, je vais y arriver, qui vont être transposables, tout à fait c'est le bon mot, pour les trois modalités. Quand à un moment donné, on parle de, je vais y arriver. Par exemple, la scénarisation pédagogique. Oui, c'est ça exactement. Je vais chercher le titre exact du module, l'évaluation des apprentissages aussi. Il y a des points que vous allez pouvoir mettre sur les trois modalités. Majoritairement, c'est pour du présentiel, mais vous allez voir que c'est transposable. C'est pour ça qu'il y a eu l'idée d'un module sur l'enseignement en ligne aussi, qui a été pensé et qui est plus que pensé, qui a un fort intérêt pour justement peut-être revenir sur des points de certains modules, spécifiquement à ce mode d'enseignement là. Merci à Amine, je ne sais pas qui vous êtes, mais merci beaucoup. Il y a une très, très grosse équipe qui est derrière ces modules et ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Donc, c'est vraiment très apprécié de voir que le travail est reconnu aussi, puis que ça vous aide parce qu'on ne l'a pas fait pour nous. Donc, de recevoir de la rétroaction, ça va être très intéressant pour nous, pour toute l'équipe. Tout à fait. Je vais vous remettre ici les coordonnées si vous avez des questions. Je vais me battre encore un petit peu avec l'ordinateur. Voilà. Donc, vous avez les courriels, donc également de ma collègue Yannine Meunier, qui pourra également répondre aux questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc, il ne semble pas avoir d'autres questions Marina ? Moi, je n'en vois pas. Donc, quand je suis en mode plein écran, je ne vois pas le chat. Donc, je ne fais pas confiance en tant que modératrice. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, il me resterait à vous remercier tous et toutes d'avoir pris votre heure du dîner à assister à ce webinaire du GRIP. Évidemment, un énorme merci à Marina et à Hélène aussi pour la présentation que vous avez préparée avec soin. Je voulais vous dire aussi qu'il y a un questionnaire qui va vous être envoyé par courriel pour que vous puissiez donner votre appréciation de l'activité du webinaire aujourd'hui. Aussi, Marina l'a mentionné tantôt, mais la présentation PowerPoint ainsi que l'enregistrement vont être déposés sur le portail du soutien à la pédagogie universitaire d'ici quelques jours. Aussi, je vais vous faire déjà l'annonce du prochain webinaire qui va avoir lieu le 21 février prochain qui s'intitule « Stimuler la réflexivité des étudiants, ce qui aide ». C'est un webinaire présenté par Philippe Chaubet qui est professeur à l'Université du Québec à Montréal. Toutes les informations ainsi que le formulaire pour vous inscrire vont être disponibles sur le site toujours du portail de la pédagogie universitaire d'ici quelques heures. Donc, le matériel est prêt. J'attendais juste que le webinaire d'aujourd'hui soit passé pour rendre le matériel disponible. Donc, encore une fois, merci beaucoup à tous. Merci Marina pour cette belle présentation. Et je vais vous souhaiter une bonne fin de journée tout le monde. Merci à tous et n'hésitez pas. Bonne journée. Donc, évidemment, on vous invite à aller suivre les webinaires, les modules d'auto-formation. Et les webinaires. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada